Bon vendredi. Une maison abandonnée a été complètement ravagée par les flammes sur le rang Saint-Édouard à Saint-Alexandre hier soir. Les pompiers ont reçu l'appel vers 22h. Alison, ce serait le voisin là qui aurait allumé un feu de joie. Oui, voilà, selon les informations reçues par le directeur du service de sécurité incendie, CAMEST, Robin Laplante. Il nous a d'ailleurs indiqué que le geste était involontaire, donc accidentel. Et un plus un fait deux, le voisin a allumé un feu de joie trop près de la maison abandonnée qui ne lui appartient pas, soit dit en passant. Et le feu s'est propagé à la maison et le bâtiment à Bardot-Cède s'est ensuite embrasé très rapidement. L'année qu'il y avait une proximité avec une maison voisine, nos premières équipes ont vraiment été de façon défensive. On a protégé la maison. Puis lorsqu'un personnel et nos véhicules sont arrivés en quantité suffisante, c'est là qu'on a procédé à une attaque justement pour abaisser la chaleur de la maison qui est en feu. C'est environ 25 pompiers qui étaient sur les lieux. Les trois casernes du service de sécurité incendie CAMEST étaient sur place. Cinq pompiers de Saint-Antonin sont également venus en renfort parce que l'alimentation en eau dans ce rang-là était quand même assez difficile. Des flammes étaient visibles à quelques kilomètres, notamment depuis l'autoroute 20. Et en terminant, eh bien, Robin Laplante rappelle que pour faire un feu de joie, il est nécessaire de se munir d'un pare-étincelle. Merci, Alice Homme. Au revoir. Au revoir. L'été 2023 restera gravé dans la mémoire de plusieurs producteurs agricoles de nos régions comme l'une des pires des dernières années. L'appui a joué les troubles faites également dans Charlevoix, l'UPA et les agriculteurs qui ont lancé un cri du cœur. Jérôme, il demande là une aide qui répondra à l'ampleur de la crise. Oui, selon Yves Laurencel, président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la région, toutes les cultures ont été touchées, sans exception cet été. Et ce problème s'ajoute aux nombreuses suelles qui s'accumulent depuis déjà quelques années. Mais cette fois, selon M. Laurencel, le gouvernement du Québec doit absolument intervenir avec un nouveau programme qui passerait par la financière agricole du Québec. L'aide offerte n'est plus à la hauteur des coûts de production actuels, croit-il. Il ajoute que les jeunes producteurs n'ont quasiment aucune marge de manœuvre du point de vue financier, les obligeant déjà à remettre en question leur avenir. Et vous avez justement parlé à un jeune producteur. Oui, Yves Laurencel était notamment accompagné hier de quelques producteurs durement touchés. Un jeune producteur de la relève basé à Saint-Syrénée, Adrien Pépin, vit un été à oublier. Ses récoltes de blé de ce producteur de grains de Saint-Syrénée sont germées à même l'épi. Les 570 millimètres de pluie depuis le 1er juillet dernier ont affecté plus du tiers de sa culture d'une surface de 153 hectares. Et le jeune producteur de la relève aurait déjà perdu au moins 20 000 $, un déficit qui s'ajoute après une année difficile en 2022. C'est clair et net que des années comme ça, on ne peut pas en subir deux puis trois années d'affilée parce qu'on va clairement se poser la question de savoir si on continue de produire ou si on arrête. Quand un patient arrive à l'hôpital avec une hémorragie de 8 pouces sur le bras, le seul truc qu'on cherche à faire, c'est la fermer. Aujourd'hui, l'hémorragie est commencée. Puis à part grossir l'hémorragie, il n'y a rien d'autre qui se passe. Et j'aurais un autre témoignage d'un producteur à vous faire entendre ce soir dans mon reportage complet dans votre 18h. Merci Jérôme. Au revoir. Au revoir. Saint-Roch-des-Aulnay envisage la possibilité de se regrouper avec l'Apocatière. La municipalité fait déjà partie d'une étude de regroupement municipal dans l'île-et-Nord. Saint-Roch-des-Aulnay qui se joint maintenant à une étude du même genre avec les municipalités du Camorrasca. Jessica, cette possibilité de regroupement qui n'aurait rien de surprenant. Exactement. Selon le maire de Saint-Roch-des-Aulnay, des liens existeraient déjà depuis longtemps entre les deux villes. Les deux municipalités, par exemple, partagent le même système d'incendie et leur école primaire est rattachée au centre de service scolaire de Camorrasca-Rivière-du-Loup. Il y a quelques temps aussi, il faisait partie du même comté provincial de Camorrasca-Témiscouata. Ce serait donc un choix évident de se tourner vers l'Apocatière. Et André Simard, selon lui, la majorité des résidents de Saint-Roch-des-Aulnay se tournerait aussi davantage vers cette municipalité. Donc on travaille pour l'avenir, en fait. Puis on va travailler aussi pour que chacun des villages garde son identité et qu'il y a moyen de le faire. L'ajout, justement, de la municipalité au processus de l'étude a été bien vu par le maire de l'Apocatière aussi. Selon lui, selon Vincent Bérubé, le dossier d'année passée sur la médecine vétérinaire, oui, aurait aidé les deux entités, justement, à solidifier leurs liens. Et la décision aurait été bien reçue, quand même, par les élus municipaux de l'Île-et-Nord. Et oui, André Simard aurait fait preuve de transparence avec ses collègues de l'Île-et-Nord concernant l'ajout de la deuxième étude de regroupement. Et les élus municipaux de l'Île-et-Nord se sont montrés compréhensifs envers le choix de double démarche. Et donc, justement, pour le maire de Saint-Roch-des-Aulnay, ça serait naturel d'explorer d'autres avenues. Merci, Jessica. Plus de détails ce soir. Au revoir. Kakuna pourrait perdre son épicerie dès l'été prochain. Le propriétaire du marché des biens et fils, Luc Allé, met officiellement son commerce en vente. S'il ne réussit pas à vendre la bâtisse commerciale d'ici le 15 juillet 2024, l'établissement fermera définitivement ses portes. Après 33 ans derrière l'entreprise familiale, il espère qu'un successeur reprenne le flambeau. Il lance donc un appel à la communauté d'affaires et aux jeunes entrepreneurs qui seraient intéressés. Les arbres infestés par la grille du frâne seront abattus d'ici l'automne à Edmondston. Depuis mai 2018, ces incestes ont ravagé, oui, et fait dépérir plusieurs arbres à travers la ville. Mais vers la fin du mois de mai, le début du mois de juin, la grille, devenue adulte, émerge et s'alimente du feuillage des arbres. Donc, ces arbres infestés qui meurent généralement au bout de deux à trois ans. Aujourd'hui, la grille du frâne est présente partout au Nouveau-Brunswick et au pays. Edmondston qui continue de planter des espèces d'arbres différentes pour maintenir une population en santé et pour remplacer les frânes qui seront abattus. Une éducatrice spécialisée et zoothérapeute de la région offre des interventions assistées par les chevaux. Située à Trois-Pistoles, la voix du cheval permet aux participants de connecter avec le monde du vivant et de connaître ses valeurs et sa limite. Coralie Morency. C'est en reliant sa passion et son désir d'aider les autres depuis sa tendre enfance que Sophie Lavoie explore la relation entre l'humain et le cheval. Elle souhaite transmettre ses connaissances et ce bien-être à ses participants. Si ça peut avoir un impact positif sur ma vie, bien certainement ça peut en avoir sur la vie des autres. Donc de là de le partager et de faire vivre la beauté des chevaux aux autres, pour moi c'est naturel. Moi ça me touche vraiment, ça me tient à cœur son projet et j'essaie de m'investir le plus souvent. Le troupeau est constitué de sept chevaux qui ont chacun leur personnalité distincte. Ils accueillent les participants dans leur milieu avec sagesse et délicatesse. C'est surtout d'être dans les lieux et de juste s'apaiser, juste relâcher la pression, relâcher le stress, ralentir le rythme. Les bienfaits thérapeutiques qu'offre la zothérapie équine sont nombreux. Pour un participant, à chaque séance c'est un ressourcement avec l'animal et la nature. Ça a été merveilleux. Peu importe l'état que j'ai en arrivant, si je suis triste ou quoi, je rapporte toujours avec le gros sourire et c'est merveilleux de rester avec les chevaux. Chaque fois que je viens c'est comme une découverte. Il y a comme une synergie qui se passe entre les chevaux et les humains. On dirait que naturellement ils savent s'ils s'approchent ou pas, ou si tu as besoin de vivre un défi. J'amène vraiment les gens à s'adapter, à s'intégrer au monde du cheval. Il nous amène vraiment à rentrer dans le moment présent. Ici, là, t'es qui? Tu fais quoi? Tu bouges comment? Tu ressens quoi à l'intérieur de toi? Sophie Lavoie désire que son service prenne de l'ampleur au Bas-Saint-Laurent. Elle invite les familles, les entreprises et les écoles à collaborer avec elle et ses collègues, les chevaux. Je pense que ça mérite d'être connu, ça mérite d'être vécu également. Au-delà des mots, c'est une expérience qui est personnelle à soi. On vient chercher ce qu'on a besoin de venir chercher. Coralie Morency, CIMT-TVA, à Trois-Pistoles. Les sports, une présentation de grands portages Volkswagen et l'événement l'été en Vos. Dans la Ligue de baseball de Puribec, retour à la case départ dans la série opposant les Braves Batitec au cataract Mekin de Grands-Saux à Témiscouata-sur-le-Lac. Les locaux ont profité d'un lanceur dominant hier soir pour créer l'égalité 2-à-2 en demi-finale grâce à une victoire de 4-à-1. Le joueur importé des Braves, Manny Pizarro, a choisi un bon moment pour connaître son meilleur match au Monticule. Il n'a accordé qu'un seul coup sûr en six manches de travail. Au bâton, Patrick Ouellet a été le meilleur dessin avec deux simples et un point produit. La série aux meilleurs de sept matchs se poursuit samedi au Nouveau-Brunswick. Le programme sport-études des Sphinx de l'école secondaire de Rivière-du-Loup était l'autre d'un camp de basketball cette semaine. Plus d'une quarantaine de joueurs du primaire et du secondaire ont participé à l'exercice de technique et de remise en forme en vue de la prochaine saison. Les athlètes présents avaient la chance de recevoir les conseils de plusieurs experts du milieu. Ça a été super génial en fait. On a été 44 jeunes qui étaient là, des jeunes d'un peu partout aux alentours. On avait des jeunes d'Edmonston, de Trois-Pistoles, de Hamkoui, de Saint-Pascal, majoritairement de Rivière-du-Loup quand même. Un super beau camp, des coachs d'exception aussi, des gars qui ont joué professionnels, des gars qui ont coaché Division 1, collégial. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Alors Francis, malheureusement, on devra faire le deuil du beau temps pour quelques heures. Voilà Jean-Philippe, vous le dites, mais on a quand même une belle semaine, on ne peut pas se plaindre. Et j'ai aussi une bonne nouvelle pour vous, ce sera de courte durée. Donc on profite pour cuisiner, écouter peut-être des films à l'intérieur. C'est un système dépressionnaire en provenance du Nord. Ça devrait être actif environ 24 heures sur nos secteurs. L'accumulation ne sera pas vraiment importante. Cet après-midi, on a encore quelques éclaircés au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, également sur Rivière-du-Loup. Petite possibilité de gouttelettes sur vos secteurs. C'est vraiment plus ennuagé, plus couvert, plus à l'ouest sur Saint-Jean-Port-Joli et sur la rive nord du fleuve sur Charlevoix. Alors qu'on prévoit des averses cet après-midi avec des températures qui sont dans les tendances entre 16 et 22 degrés. Donc ce soir, la soirée sera sous le couvert nuageux. La pluie intermittente devrait débuter sur Edmondston avec une hauteur allant jusqu'à 10 mm. Ailleurs, c'est des petites possibilités d'averses. Elles sont plus élevées sur Saint-Jean-Port-Joli. Risques d'orage également un peu plus tard en fin de nuit. Également sur Charlevoix, donc avec de la pluie, des averses également. Des mercures un peu plus frais au thermomètre sur Charlevoix jusqu'à 11 degrés et jusqu'à 16 degrés. Maintenant, demain, on prévoit des averses toujours sur Charlevoix. L'accumulation ne devrait pas être significative sur la rive sud du fleuve et Rivière-du-Loup. Également, de votre côté, c'est la même chose. Ça va se poursuivre également sur Edmondston avec des mercures qui sont dans les tendances, comme vous le voyez, au tableau. Moi, je vais vous parler du long terme ce soir. Je peux juste vous dire que le soleil va être de retour dès dimanche en alternance. Alors, on ne s'inquiète pas et ça devrait poursuivre pour quelques jours sur le long terme. On le souhaite. Merci, Francis. Bon après-midi. À vous aussi. Au revoir. Alors, voilà, c'est complet pour cette édition du TVA Nouvelles. Revenez-nous à 18h pour d'autres informations sur vos régions. Bon après-midi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501